Et salut à tous, c'est Darko Maïsien de MSF Aircraft, la chaîne Minecraft, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'elle contient du spoil. Beaucoup ! Du spoil en masse, du spoil massif ! Donc si vous voulez jouer à Portal 1 ou 2, et que vous ne l'avez pas fini, partez ! Sinon, restez ! Avant de commencer, je vais vous expliquer le concept de l'émission. Créer des théories sur des choses cachées dans certains jeux vidéo, à la manière de cibler dans son head story, ou de Ocean dans son prof Pokémon. Ce premier épisode est en quelque sorte un épisode pilote, un test. Et pour ce Gaming Hypothesis, nous avons parlé de Portal et Portal 2, et plus spécialement de Doug Ratman. Portal est un jeu de réflexion et d'action à la première personne développée par Valve. Valve, Team Fortress, Team Fortress 2, Half-Life 1 et 2, et Steam. Ce jeu prend une dimension d'aventure à la sortie du deuxième opus, grâce à son scénario absolument énormissime. Dans le jeu, nous incarnons Shell, un sujet de test dans les laboratoires d'Aperture Science, un immense complexe souterrain dirigé par GLaDOS, un robot. On se rend compte que GLaDOS a tué tout le monde dans le centre, que nous sommes la seule sur les ventes, et que nous allons essayer de nous échapper en tuant GLaDOS au passage. Dans le 2, nous nous réveillons dans le centre des années après le premier opus, et nous allons essayer de partir à l'aide de Whitley, un robot de maintenance naïf et stupide. Tellement stupide qu'il va accidentellement réanimer GLaDOS, et une fois qu'on l'aura revaincu, il prend la tête du centre. Il devient fou, et il essaye de nous tuer. Et pour l'éliminer, on l'envoie dans l'espace. Si si, l'espace. Et nous sommes enfin libres. Mais voilà, si vous faites bien attention, vous pouvez vous rendre compte que dans ces 2 jeux, vous n'êtes pas le seul sur les ventes. En effet, dans les 2 jeux, vous pouvez trouver des salles secrètes, où des choses y sont peintes. Souvent des représentations de GLaDOS et de Chelle. Entre les 2 opus, une BD sur Portal est sortie. Ratlab, parlant de cet autre survivant, Doug Ratman. Rien dans la description ! Le truc qui casse, tout. Et au travers de cet épisode, je vais prouver que dans Portal 2, Ratman est mort. Et son esprit hante le laboratoire d'aperture. Ça y est. Argument 1 Au tout début du jeu, lorsque nous nous réveillons, nous pouvons entendre une voix qui nous dit... Bonjour ! Votre cryostase a duré... 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9... Il y a 2 options. Soit c'est un bug de la voix, soit nous avons réellement autant dormi. Je pense que cette dernière est la plus plausible, car dans Ratlab, la BD, on voit Ratman nous mettre en cryogénisation pour un temps extrêmement long, à la place que de nous tuer. Et vous pouvez voir, là, maintenant, la page en question. Je ne pense pas que Ratman ait pu survivre 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 jours. Argument 2 Le plus convaincant pour moi Dans la salle de test 17 Si vous empruntez un chemin différent, vous pouvez arriver dans une salle avec une peinture au mur. Approchez-vous de la peinture et vous pouvez entendre ceci. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... C'est bizarre ! Vous pouvez vraiment entendre une voix d'homme. On peut donc se dire que l'homme derrière le mur est Ratman, équilivant. Et bien sur le site de Portal 2, vous pouvez télécharger toutes les BO du jeu. Il y en a une qui reprend le fond sonore de la salle cachée, avec à partir du milieu de la piste, cette mystérieuse voix. Et vous savez comment s'appelle cette piste ? Ghost of Ratman, ou le fantôme de Ratman en VF. Voilà, je pense que j'ai réussi à prouver que dans Portal 2, Ratman est mort, et son fantôme en tous les lieux. N'hésitez pas à me dire votre avis sur cette nouvelle série qui est Game Hypothesis. Mettez un petit j'aime si vous aimez. N'hésitez pas à jouer à Portal 1 et 2, parce que c'est juste les meilleurs jeux du monde. Enfin, j'abuse, parce qu'il y a aussi Minecraft, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City. Plein de très bons jeux, Ratchet & Clank. Mais franchement, Portal 1 et 2, ça vaut énormément le coup. Essayez. Donc voilà, je pense que voilà. Allez, salut à tous, c'était Darkmanician de MCF Craft et la chaîne Minecraft, et on se retrouve bientôt ! Dites-moi votre avis ! Sous-titrage ST' 501